Bienvenue à tous pour cette petite communauté de partage. Il y a moins de personnes aujourd'hui. C'est sûr qu'en cette fin d'année scolaire, on a beaucoup de choses à régler. Les sujets, les thèmes proposés, merci Richard de les mettre devant moi, il y a entre autres, moi c'est ce que j'ai repris du sondage qui revenait beaucoup, l'intervention auprès des clientèles immigrantes, les raccrocheurs, ceux ayant des diagnostics neurologiques TSA. Probablement qu'il y a des gens qui voulaient partager des choses, discuter, il y avait des questions à ce sujet-là. Et il y avait également la clientèle qui plafonne, le frein exercé par la famille, DES, seule option et le deuil du diplôme. Donc, probablement qu'il y a quelqu'un qui voulait partager là-dessus également. Et on avait aussi deux questions fort pertinentes dans votre commission scolaire. Est-ce que les services d'orientation aux adultes et les services SARCA sont fusionnés en une même équipe ou est-ce que ces services sont séparés? Et dans chacun des cas, quels sont les avantages et les inconvénients? Et il y avait également la question, une très brève présentation de la KievGA et la KievGA voudrait savoir ce qu'elle pourrait faire pour aider les SARCA et autres à mieux se résonter ensemble. Donc, on y va avec le premier sujet. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient se lancer le bal concernant les clientèles immigrantes, les raccrocheurs? Donc, la parole est à vous. Ok, oui, il faut travailler à M. Bertrand avec les Premières Nations. Il n'y avait pas d'immigrants. Je comprends. Ceux et celles qui sont dans des petits milieux ou qui commencent à en avoir, est-ce qu'il y aurait des trucs, des questionnements par rapport à ça? M. Vézina a écrit, les interventions avec les immigrants sont souvent sujets à l'identification du statut d'abord pour savoir s'ils ont droit ou non à la gravité scolaire selon l'ordre d'enseignement et constitue un problème. Oui, souvent on reçoit de l'information ou un courriel de la part d'eux, savoir s'ils sont admissibles, à la gratuité des services ou bien non tout simplement. Mais quand vous parlez de « constitue un problème », dans quel sens que vous voulez parler que cela constitue un problème? Ok, exemple, les demandeurs d'asile. Vous provenez de quelle commission scolaire? Vous, M. Vézina, je ne sais pas si je l'ai ici. Attente d'avis d'audience. Ok. La commission scolaire, MV, c'est Marie-Victorin. Ok. Parce que moi, ça m'a rarement arrivé, là, des demandeurs d'asile. Donc, j'ai semblé avoir l'expérience par rapport à ces cas-là. Oui, souvent aussi, ils ont besoin d'aide concernant leur organisation personnelle et familiale dans le milieu avant de pouvoir entrer en formation. Oui, effectivement, chez nous, à Becomo, on a un organisme qui se nomme le Centre Immersion. Souvent, lors de la rencontre Sarka, la première rencontre d'accueil, notre responsable, là, va aller référer à ce service-là parce que c'est vraiment l'accueil des nouveaux arrivants. Donc, ils sont un peu pris en charge, là, par rapport à tout le contexte, l'organisation familiale, personnelle, découvrir la ville, tu sais, toutes les possibilités. Mais peut-être que ce genre d'organisme-là n'offre pas ce service-là partout. Souvent, pas droit au service de reconnaissance ou des marches RAC, de RE, au service de RE, recherche d'emploi. OK. Ils n'ont pas accès à ça. Vous n'avez pas un genre d'organisme un peu comme nous qui offre cette possibilité-là aux nouveaux arrivants? C'est souvent... Oui, mais c'est rare. Oui, mais c'est rare. Je suis dans un très petit milieu et peu de services existent pour la clientèle immigrante. Malheureusement, mais lendemain, sûrement, les services augmentent. Mais est-ce qu'il y en a au niveau des Sarka qui ont développé des outils de ce genre pour répondre à ces besoins-là, soit en recherche d'emploi, à découvrir un peu le côté familial, l'organisation familiale et personnelle? Je vous invite peut-être, ceux qui participent aux communautés, peut-être à faire la demande à vos directions d'un achat, d'un casse d'écoute comme ça, avec la possibilité de pouvoir parler. Ce n'est pas très dispendieux et c'est utile. On peut aussi partager avec ses collègues dans ce cas-ci. Ça fait un échange plus facilitant que par écrit. Donc, je ne sais pas si je réponds aux questionnements, aux demandes. Les gens aussi peuvent répondre par l'entremise du chat. Moi, je fais peur de ce qui s'est offert chez nous. Attendez, lors de la rencontre de francisation de la semaine dernière, on a parlé de français de transition. Programme intéressant. Ah, ok, parfait. Parce que chez nous, la francisation n'est pas offerte à notre centre. On a un centre Alpha à Baissé-Côte-Nord qui offre quand même un peu ce service-là. On aimerait bien travailler en collaboration avec eux, car pour le moment, ils font de la francisation, mais ce n'est pas nécessairement ciblé, comme je pourrais vous dire. Par la suite, quand ils viennent chez nous, ils vont commencer, s'ils sont prêts en pré-secondaire si possible, après ça, secondaire en montant. Mais on aimerait développer beaucoup le service de francisation. Encore une fois, il faut trouver les ressources. Josie Climet, Mme Climet-Simard, dit, concernant la clientèle autistique, un ouvrage existe sur l'orientation avec ces personnes. Voici le lien. Oui, je pense que je l'ai tout près ici. Si je le montre à la caméra, les personnes autistes et le choix professionnel. J'imagine que c'est de ce livre-là que vous voulez parler. Le défi de l'intervention en orientation, c'est un livre d'Émilie Robert qui est conseillère d'orientation. Effectivement, moi, j'en ai pris connaissance. Il est très intéressant et très aidant pour nos processus d'orientation. Bon, là, je saute du coq à l'âme parce que j'y vais avec les écrits. Pour essayer de cibler tout le monde et de répondre à tout le monde, à la CSDN, nous offrons la France Nation, il y a une CO attitrée une journée semaine à ce groupe. OK. Et quand vous dites qu'elle est attitrée à ce groupe, dans le sens qu'elle fait la reconnaissance d'acquis, le processus d'orientation, elle est attitrée, avec quoi faire avec ce groupe-là? OK, je vais y aller. Juste un petit bonjour à Joannie. Je pense, Joannie, que tu es Joannie de Bougamou. Juste à l'heure de moi, est-ce que tu peux confirmer? Exact. OK. Allô? On se connaît. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, tantôt, je vais même me fermer de projeter ma caméra. Pour l'instant, juste pour dire à tout le monde que je suis à Misty-Signy, pour ceux qui ne savent pas c'est où, chercher sur la carte, c'est-à-dire qu'il faut avoir cru. Dans ce que nous, ici, on appelle USQ, mais dans ce que tout le monde appelle la Beijing. Donc, vous êtes loin. Comme moi. Oui, comme moi, mais encore plus loin. Je pense que c'est vous, monsieur. Bien, c'est toi, Luc, qui avait questionné un peu dans le document collaboratif, parce qu'on en avait déjà dit au téléphone, on peut peut-être y aller directement avec ta question que tu posais concernant les services d'orientation versus les services de Sarka. C'était séparé. Bien, probablement que Richard est encore à l'écoute au moment où on se parle, parce que Richard connaît probablement même mieux que moi ce dont je vais parler. Salut, Richard! Richard et moi, on apprend à se connaître. On est tous les deux membres d'une association. Puis là, avant que je dise des choses que les gens connaissent déjà, arrêtez-moi si jamais tout ce que je vous dis, que ça va être déréchauffé. Il y a une association au Québec qui s'appelle la QIFGA. J'explique l'association québécoise des intervenants en formation générale aux avions. La QIFGA. La QIFGA, corrige-moi, Richard, si je me trompe, la QIFGA est une organisation qui existe depuis au moins une dizaine d'années. N'est-ce pas? Fais-moi un signe si oui ou si non. Oui. Au moins une dizaine d'années. Exactement. Donc, la QIFGA, c'est un regroupement, c'est un regroupement de gens qui sont concernés par l'éducation des adultes sous différents angles au Québec. Et puis moi, je dois dire que comme conseiller d'orientation, j'ai participé aux trois derniers congrès de la QIFGA dans les trois dernières années, pendant plusieurs ans par année. La QIFGA essaye de rassembler des gens qui sont intéressés par la question très large de l'éducation aux adultes au Québec. Ce sont des gens qui se réunissent et qui s'échangent toutes sortes de choses sur l'éducation des adultes. Et puis, dans les trois dernières années auxquelles j'ai eu le plaisir de participer, à chaque fois que la QIFGA proposait son congrès annuel dans les publicités, on faisait état que c'était le congrès de la QIFGA et on mettait aussi entre guillemets ou en parenthèse ou en italique et aussi un rendez-vous pour les Sarka de se rencontrer. Martin Hébert est l'actuel président de la QIFGA et puis je suis allé voir Martin il y a un an au congrès de la QIFGA 2018 pour lui dire « Écoute, Martin, ça fait deux ans que je viens ici comme conseiller d'orientation, mais des ateliers sur l'orientation, des ateliers qui regroupent les Sarka, il y en a beaucoup. On peut essayer de faire quelque chose. » Martin était très réceptif à ça. Et cette année, en 2019, on vient d'avoir notre congrès qui était au mois d'avril, corrige-moi Richard, si je me trompe, et puis à ce moment-là, on a étendu le congrès de la QIFGA qui normalement se tient sur deux jours. Pour le faire sur trois jours, la première journée, on a fait ce qu'on a convenu d'appeler une journée pré-congrès. Dans laquelle, il y a eu une trentaine de conseillers d'orientation Sarka qui se sont réunis ensemble pour se faire une première réunion de partage, mais autre qu'en vidéo. On est tout le monde ensemble, on est en présence pendant toute une journée et on se parle de toutes sortes de choses qui nous concernent, nous, dans les Sarka. La QIFGA n'a profité pendant cette même journée-là pour faire aussi des rencontres avec d'autres groupes qui voulaient se rencontrer. Par exemple, il y a eu un groupe d'orthopédagogues qui se sont rencontrés aussi pendant toute la journée. Donc, les Sarka et les orthopédagogues ne se parlaient pas durant cette journée-là. Chacun avait sa salle séparée qu'on a juste travaillé entre nous de sujets qui nous préoccupaient chacun. Il y a eu aussi, exact, oui, Richard, merci de le mentionner, j'allais là, il y a aussi eu des gens qui étaient impliqués dans la francisation qui se sont réunis entre les congrès. Donc, la QIFGA, ce que ça essaie de faire, ça essaie de regrouper des gens ensemble au moins deux fois par année. Il y a un congrès annuel à chaque année et il y a aussi un événement vers la rentrée et au mois de septembre. Ça, par exemple, je n'ai pas grand-chose à en dire parce que je n'ai jamais participé. Peut-être, oui, c'est ça, merci, Richard, le séminaire automne. Peut-être que Richard aurait fait quelque chose à en dire parce que pour l'instant, moi, je n'ai rien à dire sur le séminaire. Je n'ai jamais participé, je n'ai jamais vu. Donc, on se réunit au moins deux fois par année pour essayer de partager différentes choses qui touchent la formation générale aux adultes à travers le Québec. Moi, ma préoccupation en tant que conseiller d'orientation et en tant que conseiller d'orientation, SARTO, c'est d'essayer d'apporter une meilleure possibilité de partage de l'ensemble des SARTO, très précisément, au niveau du Québec. C'est sûr qu'il y a des CO qui pratiquent en formation générale aux adultes qui ne sont pas affectés aux SARTO. Donc, c'est là aussi que j'en suis arrivé avec la question que j'ai. Comme par exemple, moi, ici, à la commission scolaire dans laquelle je travaille, la commission scolaire dans le nord du Québec, le service SARCA et le service d'orientation générale aux adultes est fusionné dans le seul et même service. Dans le seul et même personne, c'est-à-dire ici, c'est moi. Donc, qu'on soit quelqu'un de la population générale qui veut avoir accès à des services d'orientation, qu'on soit déjà un élève, un étudiant de la formation générale, de la formation professionnelle, ça passe tout par moi. Je sais qu'il y a aussi d'autres commissions scolaires au Québec qui ont décidé d'avoir un modèle comme ça. Je pense, je crois savoir, mais là, ça me demanderait de vérifier, mais je suis pas mal certain que la CSDM a décidé de faire la même chose, la commission scolaire de Montréal. Il y a d'autres commissions scolaires. Je pense à la commission scolaire des draveurs à Gatineau, par exemple, qui, elle, a vraiment décidé d'avoir deux choses complètement séparées. Donc, il y a un service SARCA d'un côté, il y a un service d'orientation aux adultes de l'autre. Puis, c'est un petit peu ça que je voulais entendre, s'il y a des gens qui ont quelque chose à exprimer là-dessus. Est-ce que, d'abord, chez vous, est-ce que ce sont deux services fusionnés? Est-ce que ce sont les mêmes personnes qui s'occupent à la fois des étudiants lorsqu'ils sont à l'interne ou encore de la population générale lorsqu'ils sont encore étudiants chez vous? Et puis, d'une manière ou d'une autre, que ce soit des services fusionnés ou séparés, est-ce que ça a des bons côtés? Quels sont-ils? Est-ce que ça a des côtés plus difficiles? Quels sont-ils aussi? Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des choses à exprimer là-dessus, mais ça, c'est la question que moi, j'avais amenée pour la discussion d'aujourd'hui. Merci, Le. Merci, Le. Donc, Mme Guillemette disait que les services se sont fusionnés chez elle à la Commission scolaire de la Béjing. Fait que ce soit un petit milieu, il fait pour beaucoup. Je suis la seule CO pour ces deux services et pour l'étendue du territoire. Pour ma part, moi, chez nous, c'est des services séparés. Il y a la conseillère Sarka et il y a la conseillère d'orientation, qui est moi, qui, elle, s'occupe plus de la clientèle externe, qui arrive chez nous. Et moi, un coup, qu'ils sont à l'intérieur de notre centre, bien là, c'est moi qui prends la relève. Pour ceux et celles qui ont des services séparés, on reprend une chose à la fois. Pour ceux et celles qui ont des services séparés, croyez-vous des avantages à ce qu'il y ait des services séparés pour ceux qui ont des services séparés ? Moi, je pense que ce serait, bien, que ce soit séparé, c'est, tu sais, je ne pense pas qu'un a plus avantage à l'autre, mais il faut vraiment qu'il y ait une continuité, un travail d'équipe, de collaboration avec la conseillère Sarka et la CO. Parce que, oui, ça peut être plus facilitant quand la CO s'occupe des Sarka aussi, mais des fois, on ne peut pas aller nécessairement en profondeur parce que là, ça demande beaucoup. Moi, avant, je m'occupais des Sarka et j'étais la conseillère d'orientation. Et là, depuis deux ans, c'est ça, ils ont engagé quelqu'un vraiment attitré à ça. bien, il faut vraiment que, tu sais, la collaboration, le travail d'équipe se fasse là avec la CO et les Sarka. La conseillère Sarka. Peut-être aussi, mais vu que c'est des services séparés. J'ai cependant un agent de développement avec qui je travaille qui m'aide à démarcher le milieu. Madame Gimette nous dit ça. Madame Bernier, la clientèle externe a la possibilité de rencontrer un CEO au Sarka peut-être plus rapidement. que Sarka et CEO offrent des formations ensemble directement aux élèves en Outaouais. C'est M. Pêcheau. Joanie, est-ce que je pourrais, je sais que tu ne peux pas parler parce que tu n'as pas le micro, mais Joanie, est-ce que tu aurais quelque chose à dire sur ce que la personne qui est agente de développement t'apporte et aussi ça fait combien de temps qu'il y a l'addition d'une agente de développement au Sarka et CEO? Ah, ok. Agente de développement depuis mon arrivée soit plus de 7 ans. Est-ce que tu pourrais imaginer, Joanie, couvrir l'ensemble du territoire que tu couvres actuellement et faire ce que tu fais sans l'agente de développement? Est-ce que c'est envisageable ou non? As-tu que tu ne sors As-tu que tu peux je m'adresse peut-être à tout le monde ici avec ce que je vais dire. Moi, tantôt, j'ai mentionné un petit peu ce qu'était l'actualité FGA et quel rôle la FGA veut jouer au Québec. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez voir la FGA faire pour aider les différents SACA du Québec à se réseauter ensemble? J'ai peut-être été trop vite, je ne sais pas, les nouveaux commentaires de Benoît et de Hélène. Oui, c'est difficile de ne pas sauter du coq à l'âme avec les mêmes choses. Bonne collaboration, une bonne communication, effectivement. Je vais mentionner. On voit que ça semble beaucoup être séparé. C'est vrai que c'est un défi, Hélène. Ça a l'air d'être particulièrement affirmé là-dessus. Benoît, tu dis que c'est un début, peut-être une rencontre sur le sujet. Est-ce que tu peux préciser, s'il te plaît? Donc, les CO à la clientèle, les CO attitrés au SACA ou les conseillers SACA sont beaucoup plus attitrés à la clientèle externe. Puis, le CO, ce serait à l'interne. De ce que je lis dans les commentaires, mais ce réseauté, bon, c'est ça, on en parle aujourd'hui. C'est déjà pas si mal. C'est sûr que cette communauté-là permet aussi d'aborder, tu sais, les sujets sont vraiment à la large dans notre communauté. On l'a changé comme orientation SACA, donc ça peut, c'est notre moyen de se réseauter aussi. Mais plus facilitant quand on peut parler avec un casque d'écoute et vraiment échanger que par écrit, texto. C'est ce que j'en comprends. Toi, Luc, est-ce que dans ta discussion, lors de cette pré-rencontre-là, il y a des gens qui parlaient d'un autre moyen de se réseauter? En fait, on n'a pas véritablement parlé d'un autre moyen de se réseauter. C'est qu'on a sauté à pied de loin. On était une trentaine, une trentaine de conseillers d'orientation. Une trentaine de personnes travaillant dans l'histoire qui ont eu l'occasion de se réunir ensemble par ce que la clinogéone nous a offert à ce moment-là. C'était le fun de pouvoir se rencontrer en personne. Parce que, ok, là, présentement, ce qu'on vit avec la communication vidéo, audio, c'est probablement ce qui est la deuxième meilleure chose. La première meilleure chose, c'est quand on peut se rencontrer tous ensemble. Mais comme le Québec est très grand, et qu'on vient chacun de régions très diversifiées, c'est difficile de réunir tout le monde ensemble. Mais, justement, c'est un petit peu ça que moi, je cherchais à explorer à travers l'ACLIFGA, de comment cette plateforme-là de l'ACLIFGA peut nous aider à se réseauter ensemble. Et puis, à l'intérieur de l'ACLIFGA, pour faire comprendre à tout le monde, à l'intérieur, là, je crois qu'il y a des commentaires, je pense que je n'ai pas le cas de les lire en même temps. Oui, oui. Juste un petit... Je vais peut-être... Je vais porter les déchapeaux, les sortes de... Ok. Je vais faire une chose à quoi, c'est-à-dire, je vais finir ce que j'étais en train de dire, je vais lire les commentaires après. C'est ça que moi, j'ai essayé de faire, c'est de faire en sorte de trouver un moyen que les SARCA, en particulier, parce qu'on est toujours intéressé par notre propre taille. Moi, je suis identifié comme un conseiller d'orientation SARCA ici à ma commission scolaire. Et puis, j'essaie de trouver une manière de faire en sorte que les différents SARCA de la province puissent avoir des lieux d'échange communs. Donc, cette présence-là, de manière en live, en personne, ça va revenir avec les congrès de l'ACLIFGA de manière annuelle. Donc, ça, c'est déjà un problème à l'avance. La communauté ici, je sais qu'elle existe depuis... C'est quoi? C'est la première année scolaire, Stéphanie, que la communauté existe. Donc, on peut espérer que ça va s'agrandir avec les mois, les années qui vont passer. Moi, je ne sais pas où est-ce que je m'en vais avec ça. La seule chose que j'essaye de faire, c'est de trouver un moyen de faire en sorte que les différents SARCA et leurs différentes réalités à travers le Québec puissent avoir des lieux d'échange pour qu'on puisse parler de nos réalités. Ça commence avec cette communauté-là. Et là, je prends peut-être les levants en disant ça, mais tout le monde, je vous invite à rester à l'appui du congrès de l'ACLIFGA qui se tient une fois annuellement. Parce que ça va toujours donner l'occasion aux différentes personnes qui travaillent dans les startups du Québec de se rencontrer en personne. Monsieur Richard, il disait qu'il parlait du forum Moodle-FGA aussi, que c'est un moyen de communiquer rapidement quand on a des questions. Moi, je l'utilise aussi beaucoup, Moodle-FGA. Ça aussi, c'est un bon réseautage. Pour ceux qui le connaissent. Monsieur Vizina, je pense que diffuser cette info sur toutes les plateformes, tu citera laissé au Sarka de participer au prochain congrès à l'ACLIFGA. Ben Benoît, je suis d'accord avec toi. Puis, le plus on va en parler, le mieux ce sera. Je voudrais revenir, il y a Pierre Martineau qui… Bonjour Pierre, on ne se connaît pas, mais j'ai une question qui m'était adressée directement. Comment est-ce que je vis le fait de porter les deux chapeaux? Comment on fait pour porter les deux chapeaux? Personnellement, je te dirais, ma réalité, c'est difficile. Le bon côté de ça, c'est qu'il y a une… ça offre la possibilité d'une belle continuation. Quand j'ai eu l'occasion d'amorcer quelque chose avec quelqu'un, que je vais identifier comme étant de la population générale, qui est venue demander des services avant même de considérer si cette personne-là voulait retourner sur les bancs d'école. J'ai eu la chance d'amorcer quelque chose au niveau de la réflexion avec cette personne-là. Et que la personne devient étudiante après. ça crée une continuité qui est pas mal intéressante. La difficulté, elle est très propre à moi et au territoire que recouvre ici. Et là, vous frappez l'imaginaire de tout le monde. Mais, juste pour vous donner une idée de la situation de la commission scolaire privée, on parlait tantôt, il y a des gens qui disaient deux, trois points de service. Mais la commission scolaire privée, c'est dix points de service qui sont séparés sur un territoire qui était le droit aussi grand que l'Europe. Pour une personne seule, ça donne quoi comme sentiment de porter les deux chapeaux ? C'est invivable carrément. Je ne sais pas si Joanie, tu aurais des choses arrêtées là-dessus. Je crois aussi, Joanie, tu secondes pour la continuité. Oui, c'est sûr que c'est intéressant d'avoir vu quelqu'un avant même que cette personne-là ait vu la décision de redevenir ou non un étudiant, un étudiante. Et finalement, après ça, l'avoir dans l'ordre de classe, ça a créé quelque chose. Excuse-moi Luc, je me questionne aussi par rapport à cette communauté-là actuelle. si présentement, ça répond aussi à vos besoins. Jusqu'à présent, je sais qu'il y en a qui ont déjà parti. C'est voir, est-ce que ça répond à vos besoins ? Vous souhaiteriez que ça se poursuive l'année prochaine ? Peut-être même y aller avec une co-animation avec moi, toi et moi, Luc. Si ça te tenterait, tu te préparais d'avance à apporter des sujets, vu que tu es responsable de la KievGA au niveau du réseautage, on pourrait peut-être travailler en collaboration pour l'animation des communautés Orientation Sarka. Je veux savoir aussi, comment vous trouvez ces communautés-là ? Est-ce que ça répond à un besoin de réseautage, vraiment ? Je vais avoir deux parties dans ma réponse. D'abord, merci pour la perche lancée, on pourrait faire ça ensemble. J'ai tout intérêt à dire, à dire lui. Il y a deux côtés à ma réponse. La première, je vais y aller juste moi dans ma réalité de conseiller d'orientation Sarka et je travaille ici à la commission scolaire. Moi, est-ce que je veux que cette communauté-là se poursuive ? Absolument. Parce que, ici, je vais parler pour moi, je suis vraiment en communauté isolée. Je travaille presque jamais avec d'autres collègues qui sont soit de la même formation au point, qui sont des conseils d'orientation, ou encore, je travaille presque jamais avec d'autres collègues qui ont la même réalité que la même réalité. Moi, je me trouve toujours isolé. Donc, est-ce que je veux que la communauté poursuive ? Absolument. La deuxième partie de ma réponse, c'est qu'à la PIFGA, je ne suis pas responsable du comité de réseautage. Je participe au comité de réseautage et c'est un petit peu un mandat que je me suis auto-donné. Il n'y a personne qui me l'a donné et Richard pourrait en attester. On ne m'a pas dit, Luc, tu vas porter l'étendard de Sarka au Québec. Pas du tout. C'est moi un petit peu qui veux apporter ma contribution en ce sens-là. N'importe quelle plateforme que je vais avoir qui va me permettre d'aller dans ce sens-là, c'est ce que moi je veux faire. Donc, oui, je veux que la communauté poursuive pas. Oui, puis comme M. Vézina disait, de plus en plus l'orientation se développe à distance aussi. Donc, c'est la raison de se réseauter aussi, de communiquer. Ben, c'est à lieu d'être, effectivement. Benoît, je ne sais pas si tu as vu ou si tu as reçu un courriel de l'Ordre qui faisait suivre un courriel de Michel Turtra, qui est actuellement en train de faire son doctorat à l'Université Laval, et qui se penche sur toute la question actuellement du suivi à distance de la clientèle pour un conseiller d'orientation ou des conseillères d'orientation. Il est présentement en train de chercher des gens pour participer à un panel. Donc, si la question intéresse qui que ce soit ici, d'inviter ta communauté avec Michel Turtra, moi j'ai décidé que je participerais. Est-ce qu'il y a d'autres CO en territoire et nous, avec qui je peux partager? Ben, c'est-à-dire, ce sont les quelques conseillers d'orientation qui sont ici à la commission scolaire qui sont à l'éducation des jeunes. Oui, ce sont des conseillers d'orientation, donc on a des réalités qui se recoupent, on a des formations qui sont les mêmes. On a des réalités qui sont différentes. Cependant, la FGI, la FGA, c'est différent. On ne parle pas toujours des mêmes choses. Ce sont tous les autres conseillers que j'ai sur le territoire uni. Il faut dire qu'il y a aussi à l'éducation des jeunes, plusieurs personnes qui ne sont pas des CO, qui sont plus des CFS. Alors, une communauté autochtone, Richard, je suis content d'entendre ça, je n'étais pas au courant. Donc, Joanie expliquait aussi qu'elle utilisait les technologies pour faire un peu ses processus, mais qu'elle voulait quand même prendre le temps de rencontrer les gens en personne, au moins une fois, tout dépendamment de la longueur du processus. L'idée d'une communauté autochtone, je trouve ça super parce que chez nous, on en a une communauté, puis j'ai une conseillère d'orientation qui est attitrée au projet Plan Nord, qu'on appelle. Donc, il aurait besoin beaucoup de faire du réseautage un peu avec les gens qui vivent un peu les mêmes choses, les mêmes particularités avec cette clientèle-là. Donc, je pense qu'elle va être contente que je lui annonce qu'il y ait une communauté autochtone. Elle va beaucoup l'apprécier. Ah, Joanie, je m'en avais peut-être demandé la question s'il y avait eu un remplacement depuis le départ de... Bon, je ne me souviens plus de son nom. Tu travaillais sur le projet Plan Nord? Ok. Éric Beaulieu. Je n'ai pas eu l'occasion d'en faire en contact avec lui. J'espère qu'on aura l'occasion d'échanger. Et on pourra inviter Éric à participer à notre groupe. Oui, tu pourrais, si tu le connais, Joanie, peut-être l'inviter ou me faire suivre son adresse courriel pour que je l'ajoute à mon groupe de contact pour l'inviter à la prochaine communauté. Je ne sais pas, Luc, si ça répondait un peu à tes questions. Là, je vois que le temps avance. J'aimerais juste valider... Est-ce que ça répondait à tes questions avant, Luc? Bien, pour l'instant, c'est une amorce. Probablement que dans... Quand on va se rencontrer encore à l'automne et qu'il va y avoir plusieurs personnes qui vont participer, peut-être qu'il y aura plus d'avis, plus d'opinions. En tout cas, moi, je laisse la question ouvrière. J'apprécie ce que j'ai eu comme commentaire, comme réponse aujourd'hui pour avoir d'autres possibilités. D'accord. Moi, avant de terminer, je voudrais vérifier s'il y en a qui veulent qu'on poursuive la communauté. J'imagine que oui, moi, je veux la poursuivre en tout cas. Et je proposerais peut-être une prochaine rencontre aux alentours du mois d'octobre. Je n'ai pas encore déterminé la date, mais laissez le mois de septembre qui est souvent très actif de tout part de côté pour nous. Donc, octobre, est-ce que ça conviendrait à tous? Oui, c'est possible, tout le monde essaie d'avoir la possibilité de pouvoir se parler. C'est beaucoup plus intéressant, dynamique aussi, que là, nous, on regarde et on lit les écrits. C'est beaucoup moins intimidant. Puis, je te lance encore la balle, Luc, si tu es intéressé à co-animer avec moi cette communauté-là. Donc, ça serait plaisant de se préparer à distance. On est habitué de travailler à distance pour... Stéphanie, ça va nous faire... Ah, mais je suis bien contente d'avoir un partenaire. C'est bon. Je... Ça va être plus en octobre. C'est bon, oui, c'est très pertinent de la poursuivre. Même chose, donc, peux-tu faire un sondage d'Ooodle? Un sondage d'Ooodle, Julie, concernant... Les dates, le meilleur moment, c'est-tu ça? Ok. Oui, effectivement, je peux envoyer un sondage. Je le prends en note. Je vais vous donner quelques dates. Et... Je choisirai celle où il y aura plus de monde. Bien entendu. Je vais lancer ça probablement au mois de septembre. Puis, on verra par la suite, là, à la date de la prochaine planification. Est-ce que j'ai le droit de... Oui, pour... Oui. Je veux laisser le sujet ouvert. Juste, peut-être, soit réfléchir, soit contacter des gens qui... Qui auraient des choses à dire sur la question que j'ai lancée. À savoir, est-ce que les... Les services COFGA dans les commissions scolaires sont fusionnés, oui ou non? Et, suite à ça, est-ce que... C'est quoi les bons côtés de ça? C'est quoi les côtés... Les côtés plus difficiles de ça? Donc, juste y réfléchir. Regarder autour de vous s'il y a des gens qui auraient quelque chose à contribuer à ça. Peut-être que ça va faire partie des choses sur lesquelles j'aimerais avoir encore un échange lorsqu'on va venir en octobre. Parfait. Moi, c'est noté. Et, je vous rappelle qu'il va y avoir l'enregistrement de cette communauté-là avec les écrits. Je ne sais pas s'il y a eu des écrits. Et, j'en prends bonne note, Madame Perron. Pas assez long pour aller au fond des choses, par contre. Oui, c'est sûr. Normalement, on accordait une heure aux communautés, donc, pour ne pas prendre trop de temps aux gens. Plus dirigés pour une meilleure efficacité, effectivement. Mais, je dois vous dire qu'aujourd'hui, ce n'était pas facilitant, étant donné qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui étaient possibles de parler, de vivre voix. Ça a été, pour moi, en tant qu'animatrice, une dure communauté, sincèrement. Donc, je vous remercie beaucoup. Toi et moi, Luc, on se reparle. Madame, est-ce que je vois la question en plein écran qui est marquée mise en place des tables régionales de concentration et d'orientation professionnelle? Est-ce que ça faisait partie des choses qu'on voulait parler aujourd'hui ou si ça a pas rapport? Je pense que ça a été ajouté. Moi, je ne l'avais pas mise en place des tables régionales. Je pense que ça a été ajouté. Oui, mais oui, il existe des tables d'orientation, tables régionales de concertation et d'orientation professionnelle. De mon côté, sur la Côte-Nord, oui, il y en a une qui est justement la responsable de SRK qui est sur cette table-là avec ma direction, qui a pour but de collaborer avec des organismes aussi communautaires, aller chercher de la clientèle. Je ne sais pas si ça se fait partout. Je vois ici que c'est Josée qui dit que c'est elle qui avait ajouté ce point-là. Josée, est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais nous partager là-dessus? Elle a eu une rencontre hier avec le ministère et plusieurs CO aux adultes. Mais je crois qu'il y en a dans toutes les régions, si je ne me trompe pas, ces tables de concertation. Je vais parler pour ma part. Dans le nord du Québec, c'est extrêmement difficile à organiser. Je sais qu'il y en avait. Joanie peut peut-être me corroborer là-dessus et me dire le contraire. Je ne pense pas qu'il y en ait une qui soit active, actuellement. C'est ça que tu es jointe avec la difficulté. C'est sûr que nous, chez nous, ce n'est pas toutes les CO qui sont convoquées à cette table-là. C'est une personne qui a été attitrée. Je lis le commentaire de Mme Gingras. Oui, mais certaines tables n'ont pas eu la chance de convoquer tous les CO. Et chez vous, c'était tous les CO qui étaient convoqués. C'est intéressant. Oui, informer tous les CO, c'est ça. Des fois, on le sait par la bande. On n'est pas trop au courant. Mais vous pouvez toujours passer, quand vous êtes au courant, par Moodle FGA, comme M. Pinchot disait. C'est vraiment, quand vous avez une information, que vous voulez le partager, passez par cette plage-là. C'est cette place-là pour diffuser l'information. Dès que vous le savez, parce que des fois, on le sait après coup. Ok, oui, Mme Dubé-Julie dit que, lors de ces tables régionales-là, là, il se questionne un peu sur les enjeux réels, une façon peut-être détournée de faire entrer les organismes communautaires dans les milieux scolaires. C'est pourquoi il faut y participer, puis rester à l'affût. Et mettre le plus en plus, de se mettre au courant, c'est ça que ces tables-là existent. Puis, à la limite, aller voir nos directions, puis demander à y participer. Bien, moi, je propose quand même que ce sujet-là, les tables régionales, la concertation, l'orientation, revient aussi à l'automne, pour voir aussi chez les autres, là, on a 16 participants ce matin, mais il en manque beaucoup. Donc, voir comment ça se passe aussi, ces tables régionales-là, qui participent dans chacun des milieux. Donc, c'est un point que je vais probablement rapporter aussi, comme le tient, Luc, à l'ordre du jour, pour en discuter peut-être davantage. Qu'est-ce qui est vu? Qu'est-ce qui est discuté? Chacun dans les milieux, dans ces tables régionales-là. Excellent, merci beaucoup. Sur ça, est-ce que d'autres personnes aimeraient nous faire un dernier commentaire? Je regarde. J'ai lu dans tes pensées, Joanne. Bon, bien, je vous remercie beaucoup de votre écoute et de vos échanges très fructueux. Je vous souhaite de belles vacances, un bon été ensoleillé, et je vous envoie au retour, des vacances, un sondage d'eau d'oeuvre pour cibler une date en octobre. Merci, Luc, aussi, à toi. Est-ce que tu as quelque chose à dire en terminant? Bonnes vacances, tout le monde. Donc, au revoir. OK, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada